bonjour tout le monde bonjour alors j'ai décidé de vous présenter un jeu que j'ai acheté il y a quelques temps déjà et dans lequel je n'arrivais pas à me mettre il ne me plaisait pas et il y a une quinzaine de jours j'ai pris le temps de lui donner sa chance et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir depuis à l'utiliser alors je vous le montre aujourd'hui c'est reiki carte de transformation intérieure de je ne me souviens plus son nom anna eva jaillet je crois que c'est une réédition d'un jeu qui date de 2016 qui avait été édité chez los carabéos et qui là a été édité au courrier du livre en 2020 le courrier du livre étant une marque du groupe très daniel ça sera peut-être plus simple pour vous de le trouver de cette façon moi je l'ai trouvé dans ma petite boutique où je fais des stages chez universel à côté de bordeaux où je fais notamment des stages de reiki puisque je suis enseignante de reiki notamment alors il semblait bien évident que je me le procure et pour autant ça faisait plusieurs mois qu'il dormait sur une étagère sans vraiment être utilisé il y a peu de cartes il y en a 22 et il y a un tout petit livret alors la boîte est assez importante et puis ça se perd là dedans et j'avoue que moi qui aime bien j'étais un petit peu déçue de de ça mais comme quoi tout se mérite alors au début du petit livret vous avez le portrait de mika usui tel qu'on le voit souvent dans quand on parle de reiki voilà puisque c'est un un jeu sur le reiki usui et il porte vraiment bien son nom puisque j'ai travaillé avec depuis 15 jours carte de transformation intérieure c'est un hommage au reiki c'est vraiment ce que le reiki nous invite à faire au delà de tout l'aspect énergie et canalisation de l'énergie de la fréquence de du reiki ça nous invite à notamment grâce aux cinq idéaux à une transformation intérieure un réalignement sur son chemin d'âme et notamment comment trouver la voie du milieu le tao comme je dis ou mon tao en tout cas le reiki c'est vraiment mon tao mon chemin alors je prends deux petites minutes pour vous présenter malgré tout le livret parce que l'objectif est de vous donner envie d'oeuvrer avec ce livre excusez moi ça ça pulse pour ceux qui ne connaissent pas le reiki est un est une fréquence énergétique que l'on peut canaliser très élevé que nous sommes en mesure de canaliser que n'importe qui peut canaliser grâce à un processus de d'initiation d'harmonisation et qui participe à stimuler tout notre process interne d'auto guérison sur tous les aspects physique mental émotionnel spirituel et ces cartes nous aide à compléter le travail que l'on peut faire au quotidien quand on a fini son stage avec son enseignant par exemple alors il y a 22 cartes je vous ai dit qu'il y a 9 cartes semences et 13 cartes transformation ce ne sont pas vraiment des cartes divinatoires mais ce sont des cartes vibratoires qui nous indiquent en fonction de ce qu'on veut travailler comme ressources comme blocage qui nous indique quel est le meilleur moyen pour nous d'y parvenir en y intégrant les idéaux du reiki et la vibration de certains kanji que l'on retrouve dans les quatre symboles du reiki traditionnel le symbole de focalisation le symbole de connexion le symbole de l'harmonie et le symbole de maître et en cela je prends les noms conventionnels japonais parce qu'ils me parlent bien et que j'en profite pour me faire plaisir il y a une petite histoire sur le reiki voilà donc c'est en général les gens qui regardent ma vidéo et ça je leur ai déjà raconté l'histoire mais vous pouvez la retrouver elle est assez bien résumée on parle bien évidemment des des idéaux du reiki nomme les principes les principes je suis pas je suis pas fan avec ce terme pour reprendre pour reprendre nita qui dit que les principes indique une certaine un certain devoir et que l'idéal c'est quelque chose que l'on a envie de faire à soi pour soi se rapprocher d'un certain idéal qu'on atteint peut-être pas dans cette vie en tout cas donc il y a les cinq idéaux du reiki qui sont dans leur forme française très très réduite aujourd'hui pas de colère juste pour aujourd'hui aujourd'hui pas de souci honorez vos professeurs pardon honorez vos parents vos professeurs vos aînés gagnez votre vie honnêtement montrer de la gratitude pour tout ce qui vit donc c'est l'essence des cinq idéaux ensuite il y a une petite histoire avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord puisque il est dit que durant son satori sur le mont kurama après 21 jours de jeûne et de méditation mikao sui reçu les quatre symboles du reiki je pense que c'est pas aussi simple que ça puisque ceux qui font partie de ma lignée de mon école savent très bien que avant les symboles il y avait les sons sacrés les koto dama donc ça je vois ça au deuxième degré d'ailleurs j'ai un stage dans dix jours où je vais en parler donc ça je suis pas tout à fait d'accord mais bon c'est pas très grave ensuite on a les cartes qui sont divisées en deux les cartes essence et les pardon les cartes semences et les cartes transformation 9 cartes semences et 13 cartes transformation je ne sais pas si ça vous parle si vous pratiquez le tarot de marseille le rider weight en numérologie notamment la carte 13 c'est la carte c'est l'arcane sans nom la carte de la mort et de la renaissance du coup le chiffre 13 reprend cette idée de transformation qui passe par la mort et la renaissance pardon excusez-moi j'ai des des petits messages c'est le nombre de lettres alors le 22 c'est un nombre maître ça vous le savez il symbolise la manifestation de l'être dans l'espace et le temps et c'est le nombre de lettres qui exprime l'univers selon la cabale les arcades majeurs ça aussi vous le savez sont au nombre de 22 et les archanges de la guérison aussi donc tout ça ce sont des petits rappels alors les 9 cartes semences on va les utiliser parce qu'ils représentent les 5 principes donc les 5 idéaux du reiki et les 4 symboles du reiki traditionnel il est dit que la semence c'est un état de potentialité c'est qu'est-ce que je suis en train de semer qu'est-ce que j'ai envie de voir émerger dans ma vie qu'est-ce que je vais faire croître et de quelle manière et puis le 9 c'est aussi en numérologie encore une fois le chiffre de l'achèvement du cycle on a des chiffres on a des cycles de 9 ans on voit ça notamment en numérologie pardon en numérologie oh je suis arrivée en numérologie karmique tibétaine donc vous avez ces 7 cartes ces 9 cartes et les 22 cartes qui sont vraiment violettes elles les 13 cartes oh là là je suis fatiguée je dis n'importe quoi là ce sont les cartes de transformation alors comment on se sert de ce jeu c'est très simple on va en plus avoir dans le manuel des explications sur chacun des symboles qu'on trouve sur les cartes alors vous ne trouverez pas les symboles de Mikao Sui les 4 symboles et c'est très bien comme ça même si on les trouve partout sur internet on garde ce côté secret et sacré du symbole et j'aime assez ça même si dans les kanji des cartes de semences j'ai quand même retrouvé des kanji présents notamment dans le symbole de maître alors on va faire je vous montre les cartes semences je vous montre les cartes transformation il n'y en a pas beaucoup et une fois que ça sera fait je ferai un petit tirage sur une question donc vous avez l'honnêteté la sérénité la clarté la gratitude le dévouement l'union le pouvoir la paix et la lumière voilà pour les cartes semences quelles sont les graines que je vais faire pousser et les cartes transformation qui vont être des cartes d'activation pour nous donner de l'intuition pour savoir comment justement faire pousser la graine oh mince je les mélange comme si j'allais faire un tirage je voulais vous les présenter d'abord lâcher prise purification persévérance vision acceptation vous voyez à chaque fois vous avez un symbole par dessus la calligraphie introspection alors vous voyez par exemple l'introspection ça réfère à c'est marqué dessus c'est comme le pensant vous n'avez même pas besoin du livret une fois que vous avez compris le fonctionnement du jeu c'est ça qui est aussi bien attente amour inconditionnel conscience confiance discipline et action voilà maintenant vous avez vu toutes les cartes je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir pour faire une petite demande alors j'ai quelque chose dans la pièce pourtant j'ai nettoyé avant de venir donc je vais finir la vidéo mais si vous sentez que je ne suis pas en vibration comme je suis d'habitude c'est normal c'est qu'il y a quelque chose qui vient et je m'en occuperai après puisque je suis en direct c'est pas très malin mais c'est comme ça donc pour utiliser le jeu je formule mentalement une question je peux formuler une question concernant toutes les relations que j'ai sentimentales sociales professionnelles etc la santé je ne suis pas fan je ne fais pas le rapport avec l'environnement le divin ou l'évolution intérieure je sépare les neuf cartes semences des neuf cartes transformations voilà et là je vais tirer maintenant une carte du jeu des neuf cartes semences alors et bien je fais un tirage pour ceux qui me regardent de manière intemporelle c'est à dire c'est à dire que au moment où vous regarderez cette vidéo concentrez-vous sur la question qui est importante pour vous qui a besoin de trouver un éclairage savoir quelle graine vous allez semer pour faire évoluer la situation qui vous préoccupe de manière favorable et je suis dans cette énergie-là voilà c'est facile à mélanger il y en a tellement peu voilà c'est celle-ci c'est la carte honnêteté ok une fois que vous avez tiré votre carte honnêteté j'avais dit une vidéo courte ça fait 12 minutes 40 nous allons maintenant tirer 3 cartes des cartes de transformation ces cartes qui vont nous permettre d'avoir un éclairage nous permettant de parfois passer à l'action effectivement pour faire pousser cette graine voilà alors je les prends comme ceci 2 et 3 et je vais vous les montrer vous avez vu au dos des cartes pardon je ne voulais pas montrer c'est le symbole c'est la calligraphie ancienne non moderne pardon je dis une bêtise puisqu'en bas il y a le kanji avec le blocage l'énergie donc c'est la calligraphie je retourne mes 3 cartes transformation la première c'est une vision voilà vision conscience et discipline voilà et dessous j'ai ma carte semence honnêteté puis après avoir posé la question tirer la carte semence et les 3 cartes transformation l'auteur vous propose de regarder et d'accueillir les symboles les symboles c'est ce qu'il y a de blanc discipline qu'est-ce que ça fait écho en vous en quoi vous pensez que mettre de la discipline dans votre dans votre pratique pour faire pousser la petite graine est important peut-être en manquez-vous peut-être juste il faut un peu plus de rigueur et de discipline et en prenant conscience de cela que vous êtes en mesure de créer ce que vous avez envie de créer vous avez la vision claire de votre projet qui vient grâce à cela et la carte semence c'est une carte honnêteté c'est vraiment ce que j'ai besoin de mettre en place à l'intérieur pour pour que la réussite s'épanouisse pour que ça émerge pour que ça pour que ça grandisse pour que comme une fleur ça sort de la terre et cela devient quelque chose de très beau si je mets en place une attitude intérieure une posture où je suis parfaitement honnête avec moi-même je regarde comment je peux transformer et acter dans ma vie est-ce que cette discipline elle est assez installée et dans la discipline souvent en Occident on entend une sorte de quelque chose de contraignant et difficile mais c'est parfois juste extraordinaire d'avoir cette discipline de faire des choses qui nous plaisent aussi de travailler en conscience et en conscience avoir une vision claire voilà ce que m'évoque moi s'écarte là au premier abord vous pouvez aussi c'est ce que l'auteur propose prendre le temps de les garder sur un coin de votre table pour une journée ou deux jours le temps que vous méditiez dessus et que vous mettiez bien en place tout ce que vous avez besoin de mettre en place pour acter la croissance de la semence voilà et vous pouvez méditer aussi sur les symboles ça c'était le petit tirage en direct pour les praticiens de Reiki vous pouvez également choisir c'est vrai tout à fait de focaliser votre attention sur un des idéaux qui que vous allez trouver notamment sur une des cartes semences là c'est l'honnêteté c'est le quatrième idéal juste pour aujourd'hui je vis ma vie honnêtement c'est excellent aussi de prendre le temps de travailler en conscience sur quelque chose que l'on a envie d'intégrer encore plus en soi donc si je tire ça j'aurais tendance à me dire que c'est un parcours durant lequel je suis invitée à être en parfaite intégrité intérieure qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce jeu j'espère vous avez ici des petites choses très intéressantes notamment pour les praticiens de Reiki j'espère en tout cas vous avoir donné envie d'oeuvrer avec ce jeu et avec cette énergie du Reiki vous pouvez le trouver un peu partout j'imagine puisqu'il est édité en mass market c'est pas un jeu auto-publié il n'y a pas besoin de 36 millions de cartes effectivement 22 cartes c'est largement suffisant pour opérer la transformation intérieure que ce jeu propose alors je vous remercie pour m'avoir écouté aussi longtemps si vous l'avez fait parce qu'effectivement pour une présentation mini c'est une présentation maxi c'est pas grave après tout je vous ai quand même fait un petit tirage intemporel dessus donc je vais le marquer et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo puisque je vous ai dit que je commençais à faire les reviews de mes jeux mais j'en ai tellement et que je sais pas comment je vais m'y prendre ce pot-regramme ça viendra au fur et à mesure je vous souhaite une excellente journée je vais aller m'occuper de ce pas de ce qui m'a plombé tout à l'heure et je vous embrasse à très bientôt je vais aller m'occuper et je vais aller m'occuper de ce qui je vais aller m'occuper